Musique Nous sommes route de Sainte-Agathe, où l'on a un beau point de vue sur la ville haute de Thiers. Et de là, nous allons nous rendre dans la cité médiévale, afin de visiter les façades des maisons de marchands, puisque Thiers a été une ville très commerçante du XVIe siècle jusqu'à la Révolution, et même un petit peu au XIXe siècle. Après, c'est la coutellerie qui a pris le relais, et bien sûr, toutes les grandes manufactures que l'on a connues. Nous sommes sur la place du Pirou, c'est le cœur de la cité médiévale. Nous avons derrière nous l'hôtel du Pirou, l'ancienne résidence des seigneurs de Thiers, qui a été construite au XVe siècle, et la rue du Bourg qui monte ici, qui était la principale rue commerçante de ce quartier. C'est ici que le commerce a commencé à se développer au XVe et XVIe siècle. Alors, dès le XVe siècle, il y a des couteliers, mais il y a aussi des marchands papetiers, des guéniers dans tout le centre-ville. Alors, tout au long de la rue du Bourg, il y a des maisons à colombage, et des maisons, comme on voit ici, à encorbellement, c'est-à-dire qui avancent sur la rue. Ce sont des maisons, généralement, de commerçants, de marchands. Dès le XVe siècle, de grandes familles, comme les Faviers, un peu plus haut, avaient un bel hôtel particulier. Nous sommes dans la rue Lastera. Derrière nous, l'hôtel Lastera, qui, malheureusement, est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mis à part la porte d'entrée Renaissance et la fenêtre à menot au-dessus, l'immeuble a été complètement rénové dans les années 50-60, dans le goût du jour, et c'est très malheureux. Par contre, à côté, on a un bel exemple d'architecture du XVIe siècle, c'est la maison du charriol. Et on a un exemple de belle maison de ville, avec l'entrée ici, et juste à côté, les boutiques, les magasins, au rez-de-chaussée, et le logement, l'étage noble au premier étage, où était le logement. À Thiers, il y avait, bien sûr, plusieurs seigneurs. Il y avait les chanoines de Saint-Genais, il y avait le seigneur de Thiers, et la seigneurie du charriol. Derrière nous se trouve un bel exemple de renouvellement urbain, les deux ou trois maisons du quartier de la rue Mercier, qui viennent d'être restaurés, et qui agrémentent cette jolie petite placette. Nous voici en haut de la rue du Bourg, et dans cette rue, plusieurs familles au XVe siècle faisaient déjà du commerce un peu partout dans l'Europe du Nord. On trouve ici l'hôtel Favier, avec la très belle porte gothique, et il y avait aussi la famille Pignas, en bas. Et ces maisons avaient des boutiques au rez-de-chaussée, et des entrepôts en sous-sol, sur piliers, avec des voûtes et des piliers. Nous sommes à l'entrée de la rue du Transval, l'ancienne rue du Pénail, et on voit que les deux maisons ont été réunies, peut-être par achat, ou bien au moment d'une alliance entre deux familles, et on a construit ce que l'on appelle à Thiers une pède, c'est-à-dire un passage couvert. Il y en a plusieurs de visibles encore à Thiers. Nous nous trouvons devant le siège de la confrérie du Couteau de Thiers, mais cette maison, une belle maison renaissance, était l'ancienne hôtellerie du Chapeau Rouge. Et c'est ici que des voyageurs célèbres se sont arrêtés vraisemblablement, notamment en François 1er, et puis un peu plus tard, en 1581, Michel de Montaigne, et nous nous trouvons exactement sur le passage du chemin de grande randonnée, le GR 89, le chemin de Montaigne, qui aboutit au Pirou. Donc ici, nous avons une grosse tour et un passage que l'on appelle coin des hasards, mais autrefois c'était une porte de la ville, puisque la ville, jusqu'au XIIIe siècle, n'allait pas plus loin que cette grosse tour. Et par la suite, au XIVe siècle, la ville s'étant étendue, ces tours devinrent inutiles pour la défense de la ville. Alors au-dessus de la porte, qui a pour nom Porte Charnier, on voit une frise. Alors on peut imaginer plein de choses, ça peut représenter une scène de chasse, d'autres voient plutôt une allégorie, un avertissement au voyageur qui part en direction de Lyon, la route est peu sûre, il ne faut pas s'endormir, parce qu'on risque d'avoir des ennuis. Et la tour qui est ici s'appelle Tour de Maître Raymond. Alors c'est Maître Raymond de Verrière, elle avait été lotie, elle avait été vendue à ce personnage qui était probablement un marchand du XVe siècle. Et plus haut, il y a une autre grosse tour de la seconde enceinte, la tour Pignat, là aussi elle a été vendue au XVe siècle où avec un bail, on a confié cette tour à un particulier. Alors ici, on a une tour très haute et très effilée avec une colonnade du XVIe siècle, c'est une tour de guet. Elle permettait aux propriétaires de cet immeuble, de cet hôtel particulier, de faire son tour de garde, surtout au XVIe siècle, au moment des guerres de religion. Ça lui permettait de ne pas aller sur les remparts, de payer peut-être un valet pour le remplacer. Nous sommes ici devant l'ancien hôtel Barge-Béal. La famille Barge était une famille de négociants-papetiers au XVIIIe siècle et Barge-Béal parce qu'alliée à la famille Béal qui elle aussi était une famille de papetiers et de négociants-papetiers. Ici, c'était la maison de ville, la maison où il résidait en hiver. Et au rez-de-chaussée, il y avait les boutiques et les entrepôts. Dans la rue du Rôle, en bas, les écuries et la cave. Et au premier étage, la résidence principale qui, dans un inventaire, on décrit le mobilier qui est à l'intérieur. Il y a des bergères, il y a des fauteuils en velours de gêne, il y a des trumeaux, des glaces avec trumeaux, il y a de l'argenterie, il y a plein de choses. On voit que c'est vraiment une famille de négociants importants qui font du commerce avec toute l'Europe du Nord. La rive Alexandre Dumas, ancienne rue des Bars, vient d'être restaurée presque en totalité. Ici, nous avons trois hôtels particuliers qui se suivent, notamment l'hôtel Gourbine, qui est derrière nous, un bel hôtel particulier du XVIe siècle avec la tourelle d'escalier. Et il est vrai qu'il était vraiment dans un état lamentable juste avant le début des travaux. Nous sommes dans la rue Conchette, dans la partie basse de la rue Conchette, où se trouvent essentiellement des maisons du XVe et du XVIe siècle. Ici, on a un bel exemple d'hôtel particulier du XVIe siècle avec l'entrée et le fronton triangulaire. Ici, une maison du XVe, de même que là. Dans le haut de la rue où elle s'élargit, c'est là où se tenait le marché autrefois, il y a des maisons du XVIIe et du XVIIIe siècle. Nous sommes dans le haut de la rue Conchette, là où se trouvait la fontaine et où avait lieu le marché chaque semaine. et derrière nous se trouve l'hôtel de Riborolle. La famille Riborolle était une famille de papetiers à l'origine, puis de marchands papetiers et qui, au XVIIIe siècle, a été anobli. Certains sont devenus seigneurs de Landreville à Arconsa, d'autres seigneurs des Martinanges. et on retrouve cette famille encore, notamment à Bullon et encore au Martinange. Les propriétaires actuels des Martinanges sont des descendants des Riborolles, très anciennes familles de Thiers, avec un bel hôtel particulier qui, malheureusement, aujourd'hui, est fermé. Au début de la rue à Baie-de-Lau, il y a l'hôtel Marie, la maison de la famille Marie qui était des négociants. Et aux archives de Thiers, il y a une vingtaine de lettres qui sont adressées au fils Marie par son oncle Audembron qui est marchand à Lyon. Et il a envoyé son neveu à Lepzik en Saxe pour apprendre l'allemand car, à son retour, il souhaite lui confier les affaires de sa maison. De part et d'autre de la rue Conchette, on trouve des hôtels particuliers du XVIIe siècle. Derrière nous se trouve l'hôtel particulier de la famille Chassagne. Les Chassagne étaient des négociants qui faisaient le commerce du fil de chambre car il faut savoir que dans le livre à doigts on cultivait beaucoup de chanvre et le fil était exporté en Espagne principalement. Et puis, un peu plus haut, nous verrons l'hôtel particulier de la famille de Lowe qui était des fabricants de cartes à jouets. C'est aussi un hôtel particulier du XVIIe siècle. Ce sont vraisemblablement les plus importants et les plus beaux de cette partie de la rue. Ce que l'on appelle aujourd'hui la maison Conchette et qui est une maison d'hôtes était autrefois la résidence de la famille de Lowe qui était des maîtres quartiers. La bannière qui est accrochée sur le mur représente un valet de cœur. C'est le symbole de ce qui était fabriqué par cette famille. Alors nous sommes ici rue Grenette l'ancienne rue d'Escoutou devant la porte de l'hôtel Osandon. Les Osandon étaient une vieille famille de marchands connus dès le XVIe siècle. Ils avaient aussi une autre propriété en dehors de la ville le château des Ors. À l'arrière de l'hôtel Osandon c'est la façade du XVIe siècle la façade principale à l'époque et à proximité se trouvait le jeu de pomme. Nous sommes ici à l'emplacement de la Grenette c'est-à-dire c'était la halle au blé la halle au grain qui a été démolie dans les années 60 sur l'actuelle place des Martyrs et tout près de nous il y a un groupe d'immeubles qui a été construit à la fin du XVIIIe siècle la maison au volet gris c'était l'hôtel de l'Aigle d'Or construit par Dufault la famille Dufault et ces hôtels au moment de la chute de Napoléon ont servi de cantonnement aux officiers autrichiens qui occupaient les environs de Thiers et la ville de Thiers à l'Aigle d'Or Nous sommes dans la rue de Lavore actuelle rue de la Coutellerie devant la façade de l'ancien hôpital des pauvres passants étrangers cet hôpital faisait partie des trois qui existaient avant 1668 puisque c'est à cette époque que l'on a construit l'hôpital général et en 1650 les chanoines de Saint-Genais ont vendu cet hôpital à leurs voisins Philibert Ferrier qui vivait dans cette maison à côté qui était un marchand il était aussi seigneur des bureaux et la vente a eu lieu en 1650 pour aider à la construction d'un nouvel hôpital général après avoir parcouru les rues de la cité médiévale nous achevons notre visite dans le centre historique de Thiers par le quartier Saint-Jean qui vient d'être réhabilité il y a quelques années le quartier Saint-Jean c'était un quartier d'ouvriers et aussi le quartier où logeaient beaucoup de maîtres papetiers tels les familles les Cussons les Malmenèdes qui étaient dans ce secteur Sous-titrage Société Radio-Canada